Voilà le temps d'équiper le staff de cette équipe des Tonga qui n'ont disputé qu'un seul match au cours du mois de novembre. C'était face à l'Italie A, une victoire 16 à 9 il y a 15 jours. Et pour la première fois peut-être de leur histoire, ils ont eu du temps aussi pour se préparer au cours de ce mois de novembre et disputer ce deuxième match. C'est parti, coup d'envoi donné par les Tonga, récupéré par Louis Picamol pour son premier ballon. Il a trouvé un petit intervalle, il a voulu sortir les bras un peu trop tôt, obligé de faire une passe en avant mais ça monte un petit peu les intentions. Le premier ballon, on l'a poussé sur des extérieurs, condition climatique parfaite, le ballon est sec, la blouse est bonne. Et précisons concernant Jean-Baptiste Elisal que pour disputer ce match il a dû prendre une licence journalière alors qu'on découvre ici le poids des packs à l'avantage des Tonga. Pour une question d'assurance évidemment parce qu'il ne peut plus jouer sinon depuis qu'il est passé entraîneur à Toulouse. Première melee à l'avantage des Tonga mais elle est stable. On va ouvrir au large avec la première percée de Meillet, stoppée dans les 22 mètres. L'action qui se poursuit dans les 22 de l'équipe des Barbarians. Bon plaquage de Mathieu Bastaro. Libération Ficilo. Avec la charge de téléphonie, le joueur d'Agin. On se met des passes. Pour l'instant stoppée sur la ligne des 22, cette action tongienne. Et le relais dans l'axe maintenant de Finomaca. Ballon libéré. Il y a du monde là, même sens pour les Tonga avec Vafolo, stoppée nette. Mais le jeu se poursuit dans le fermé avec l'arrière de Bordeaux-Bègle, Lilo en possession de ce ballon. Belle séquence, belle séquence. Les Tonga qui tiennent le ballon, qui enchaîne sur la largeur plusieurs temps de jeu, qui se redistribue plutôt bien. Qui attaque après deux passes toujours la ligne défensive et qui avance. C'est une bonne défense des Barbarians qui n'est pas habitué à jouer ensemble, bien sûr. Oui, là c'était un plaquage combiné, Massowé avec le drop. George Smith, bien vu Fabien, le drop qui part mais qui ne passe pas. Mais M. Adol va revenir, une pénalité à l'avantage des Tonga. Il avait le bras levé depuis un petit moment. Donc il a, vous savez qu'il avait l'avantage en cours, donc il a rassuré. C'est évident de l'axe puisqu'il n'avait pas d'espace. Il a tapé le drop pour ne pas faire l'avantage. Ils vont le reprendre sur cette pénalité. Eh bien, belle séquence des Tongiens. Mais par contre, bonne défense des Bavariens qui n'ont pas laissé de place. Pas d'intervalle. Et on va prendre cette pénalité du côté des Tonga pour se mettre en confiance dans ce début de match. Après deux minutes de temps de jeu effectif sur cette séquence, bien impulsée par Fino Maca qui, donc je vous le disais, est maintenant un joueur d'Aix-en-Provence en Pro D2. Les Tongiens, c'est les mêmes spécificités que les joueurs des îles Pacifiques avec Samoa et les Fidji. Ce sont des joueurs assez puissants, qui adorent se faire des passes, qui n'ont pas toujours un jeu très organisé, qui aiment bien jouer les défis individuellement. Et qui sont assez durs dans le contact, on va dire. Tentative de pénalité pour Morat. Le demi d'ouverture qui joue à la province néo-zélandaise de Taranaki. Ça passe 3-0 pour les Tonga dans ce début de match. Allez, le renvoi à suivre pour Jean-Baptiste et Lissald. Pour les barbariens de Jean-Baptiste et Lissald, 36 sélections avec l'équipe de France. On voit l'on dans les 22 mètres récupéré par Samy Vafoulot, le joueur de Biarritz, qui est passé au sol. Il est peut-être un bon ballon pour les Babaz avec Vincent Clerc. Il évite un premier plaquage, le rafuse sur son ancien partenaire de club, Fino Maca. Il a été retourné du mauvais côté, Vincent. Libération Keller pour Elissald avec Maxime Mermoz, qui est allé fixer la passe sur le pas maintenant. De Cédric Emence en avant pour Mathieu Bastard. Il avait trouvé un petit décalage, si ça n'était pas sauté. Et ensuite, ce n'était pas sur le pas de Cédric Emence, Bastard était un petit peu trop devant. Chaque ballon est joué pour le moment. Maintenant, il va falloir tenir parce que vous savez, on lance des passes, on lance du jeu. Et puis physiquement, on s'expose aussi parce qu'il va falloir tenir 80 minutes. Vous l'avez sans doute noté concernant les joueurs des barbariens français. On conserve les chaussettes de son club quand on joue. La tradition, c'est de jouer avec les chaussettes de son club. Vous parliez de Vincent Clair, il y a aussi Sylvain Marconnet qui a connu sa carrière à Grenoble. Exactement, Sylvain Marconnet qui est le plus capé de l'histoire du rugby français. 80 sélections. Une belle première ligne. Deux anciens parisiens avec Benjamin Kaiser, aujourd'hui joueur de Castres. Et puis Karl Lehmann. 46 sélections avec les Blacks. Belle première ligne pour les barbariens. On va refaire cette mêlée avec une introduction à suivre pour Massi Pahalou. Et Jean-François Karker qui me donne une information précieuse puisque juste avant le coup d'envoi, on a changé de numéro 10 des Tonga avec Fissi là-haut qui a remplacé au tout dernier moment Morat. Fissi là-haut qui était prévu pour jouer à la mêlée. Du coup, on a fait rentrer Pahalou à la mêlée. Le voilà, il a introduit cette balle. La 89 avec Vafolo. Bonne pression des Barbarians avec Louis Picamol notamment. Fino Maca qui relève cette balle. Dans le camp des Barbarians, cette action tongienne. Superbe sauté. Ouais, superbe, superbe. Un bon retour défensif de Mathieu Bastaro. Belle sauté qui a fixé la paire de centre. Qui a réussi à décaler. Attention, ça joue vite. Ça joue vite. Et il est tout seul Masoé. Donc du coup, il tape à suivre. Sur le couloir est dégarni là. J'ai essayé d'un contrôle. Ouais, pour Maloupo. L'Elié Tongien. Stoppé finalement par Masoé. Vincent Claire maintenant pour la défense. 4, 4. Merci. Bonne libération pour Fissi là-haut qui revient intérieur. 5, 7, 8. Pahalou dans le fermé avec Fino Maca. Et l'Elié Tongien qui font des bonnes séquences de jeu depuis le début de ce match. Là, on joue au même sens. Un gros plaquage de Mazanin à Kaiser. Les pieds par-dessus dans le dos de Byron Maca. Et l'Elié R qui fait un marque, un arrêt de volée. On va jouer vite. Ça, c'est dans l'esprit des Barbarians. Les relances avec Cédric Emanz. Les cannes de Cédric Emanz. C'est parti. Planchon, il évite un premier plaquage. Il retrouve Roblin 2. Avec Maxime Mermoz maintenant qui met les cannes. Il faut venir à hauteur. Maxime Mermoz qui va retrouver l'intérieur. Jean-Baptiste Elisade le petit coup de pied par-dessus maintenant dans les 22 mètres. La lutte dans les airs. Il y a Mathieu Bastarot. Le rafut. Le voilà le jeu des Barbarians. Première action au grand large. Initiée par cette relance magnifique de Cédric Emanz. La défense. Tonvien qui ne s'est pas replacé sur ce jeu au pied. C'est-à-dire qu'il commence à jouer rapidement sur la place de Kelleher. Et derrière, on enchaîne du jeu de passe. Maxime Mermoz qui accélère. Qui cherche le soutien. Il s'est un peu isolé. Il ralentit. Il trouve Elisade qui joue au pied par-dessus. Qui aurait même réussi à dévier le ballon pour Bastarot. Jean-Christophe Collin, notre confrère de l'équipe, disait que c'était un grand petit joueur. Il le confirme là, Jean-Baptiste. Avec ce duel aérien avec Kohenga, qui l'a remporté. Ça a pas giqué assez vite à hauteur sur la course de Maxime Mermoz. Quand il a mis les cannes, comme on le dit, il a lâché. Il est chahuté là. À droite. Côté Marconné. Ça tombe pour trouver chaque introduction. Avec dans cette première ligne du Tonga, le joueur de l'USAP, Kissipoulou. Vous avez l'habitude de le voir dans le top 14. Passé par Alpi. On a vu Alexis Savini, le médecin du stade français, qui est là et ne rate jamais un bon coup. Il a perdu 10 bons kilos avec Alexis Savini. Ancien début d'ouverture du PUC. On a doré au relancé de ses 22 mètres jusqu'au 30 mètres. Allez, un bon lancé pour les Barbarians français avec Benjamin Kaiser à l'oeuvre. On va évidemment solliciter Roblin 2, le deuxième ligne Bayonnet. Nous allons stopper à un mètre de la ligne maintenant Kaiser. Avec Keller qui a récupéré ce ballon. Et ce Sonibuka pour son premier ballon. On est en avant. En avant. Oh là là, ça aurait pu être la belle histoire de ce match. Ce Sonibuka qu'on n'a pas vu depuis le début. Pour son premier ballon, on aurait pu marquer cet essai. Mais M. Doyle a vu un en avant. Ce Sonibuka, c'est un phénomène. Il revient juste d'une partie de pêche au Fidji. Le plein, lorsqu'il jouait à Agen. Durant l'intersaison, il partait. Il ne savait jamais quand est-ce qu'il revenait jouer. Il est revenu avec la cantine pleine, comme on dit. Eh oui, il pêche pas mal dans les îles du Pacifique. Les joueurs des îles, on ne sait jamais trop... Ils ont du mal à s'organiser. Ça fait un mois qu'il a été pris en main par le staff du Stade Toulousain. Il a déjà perdu quelques kilos. Il a l'air... Il est encore affûté comme dans ses grandes heures, mais... Il a encore un joli profil, là, messieurs. Je suis pas loin. C'est un phénomène. Non, je disais, je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il va très vite faire des ravages dans la défense. C'est un phénomène. Deux fois meilleur marqueur du top 14 avec Agen. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Merci.